Bonjour, je suis Vincent Boulay d'initiationphoto-.com. Aujourd'hui, nous allons retoucher cette photo qui apparaît à l'écran. A tout de suite. Alors, cette photo représente un paysage pris lors d'un week-end que j'ai passé. Et on va traiter cette photo. Donc elle est plutôt assez fade pour l'instant, de brut, avec une balance des blancs plutôt neutre. Donc je vais faire un balance des blancs automatique. On voit que ça réchauffe la photo. Ce qui me plaît pas mal. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je vais faire ma technique assez rapide. C'est-à-dire que je vais aller bouger les potentiomètres de façon assez ample. De manière à aller très rapidement à des résultats qui me conviennent visuellement. Donc vous voyez que j'ai fait globalement tout ce qui est tonalité. Maintenant, je vais sortir un peu plus de clarté pour donner un peu plus de présence à l'ensemble. Et on va réchauffer tout ça avec la vivance. Et là, c'est déjà pas mal. Transformation automatique pour redresser tout ce qui est perspective et défaut d'objectif. C'est fait. Peut-être faire une petite courbe de contraste. Je bloque là-haut. Ça s'en va un tout petit peu fier en haut. Voilà. Et ça donne un petit peu plus de vision. On va essayer de faire un traitement. Donc je prends l'outil dégradé. En maintenant Shift, j'ai pu le tirer de façon totalement horizontale. Au contraire, je ne veux pas le surexpose. Je veux le sous-exposer. Un tout petit peu par contre. Je vais y mettre beaucoup de clarté. Non. Ça ne fonctionne pas. Correction du vol. Ah, correction du vol. C'est pas mal. Je vais juste le monter pour être sûr que ça n'infecte pas. Et ici, je vais utiliser la nouvelle option qui correspond au gamme de vibrance. Et je veux protéger mon premier plan de celui-ci. Donc normalement, si je maintiens haut, on va voir comment ça va se tromper. Tromper. Normalement. L'éclair, je les veux tous. Je vais le protéger. Bon, ça ne va peut-être pas être optimal, finalement. Donc finalement, je ne vais pas faire avec ça. Je vais peut-être faire couleur. Comment ça marche ? Couleur. Je vois que ça traite là-dessus. Si je fais haut. Alors, je vais le mettre à ça. Et je voudrais éviter que ça... Voilà. On va faire ça comme ça. Et là, je me reprends ça. Voilà. Et donc, ça m'a traité le ciel. Sans toucher à mon bâtiment du premier plan. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça, ça me donne une image beaucoup plus dynamique. Si on fait un avant-après, on retrouve vraiment deux choses totalement différentes. Je vais faire un autre petit truc. Ici, on est censé avoir une luminosité assez forte, puisque le soleil éclair s'efface là. Donc, je vais faire exprès de faire une luminosité extrême de ce type-là. Et je vais... Alors, là, c'est peut-être un peu fort. Une autre lumière. On va faire une contre-bavance un petit peu les ombres. Si on fait avant, après... Donc là, c'était une couleur pas très belle. Là, au moins, j'ai le blanc éclatant. Et je vais essayer de réchauffer ça avec... Couleur plus chaude. Trop. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et bien, la photo du jour, elle est finie. Au résumé... Pour résumer... Au départ, balance automatique. Exposition. Donc, j'ai réglé assez rapidement les potentiomètres. De la manière dont je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, la façon express est intuitive pour trouver les couleurs. Ensuite, j'ai travaillé sur la clarté. J'en ai rajouté pour détacher plus de détails dans les pierres et ces choses-là. J'ai poussé la vibrance pour rattraper plus de couleurs dans le bleu et dans les verts. Et enfin, pour renforcer le ciel bleu qui était vraiment trop fade, j'ai utilisé un filtre gradué où j'ai appliqué... correction du voile avec des réglages masse de couleurs pour que ça s'applique uniquement au niveau du ciel et pas sur le bâtiment qui se détache dessus. Et enfin, j'ai rajouté un filtre radial pour recréer la luminosité de la lumière avec une légère teinte une légère teinte d'oreille pour la scène. Voilà. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Pour aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon blog initiation-photo.com Vous pourrez y télécharger gratuitement mon livre sur le chemin de votre inspiration qui vous donnera mon processus pour ne jamais manquer d'inspiration créative. Pour être prévenu à chaque sortie de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enfin, si cette vidéo vous a plu, merci d'avance pour votre petit coup de pouce pour m'aider à référencer ma chaîne.